En direct de la foire de Chalon 2017 sur le stand de la ville de Reims et du Grand Reims où jusqu'à 18 heures vous pouvez découvrir un lieu vraiment passionnant qui se trouve en Champagne, qui se trouve exactement à Haï, près d'Epernay. Il s'agit de la Cité du Champagne collée pour nous en parler le directeur de l'établissement. Bonjour à tous. Arthur Carpentier. La Cité du Champagne c'est à la fois une maison de Champagne, une coopérative en l'occurrence, un lieu historique et puis aussi un écomusée on va dire. C'est ça vous avez tout dit en fait sur un seul site vraiment au milieu des vignes comme vous pouvez le voir ici vous retrouvez un site historique qui a connu les révoltes des vignerons de 1911 c'est le point de départ de la naissance du mouvement coopératif qui va donner vie à la coopérative générale des vignerons de la Champagne délimitée qui est née en 1921 donc la Cogévie vous pouvez découvrir toute l'histoire de cette coopérative à la Cité du Champagne et à travers cette histoire c'est toute l'histoire contemporaine de l'appellation voilà le vignoble 20e siècle c'est à la Cité du Champagne et puis vous y trouvez également un musée des métiers du Champagne et là encore l'évolution du travail de la vigne et de la cave tout au long du 20e siècle c'est l'éclairage qu'on a voulu apporter aux visiteurs leur donner vraiment la conscience que ce Champagne ce produit de luxe est un produit d'artisans ce sont les vignerons les artisans du Champagne ces petites mains qui font du raisin qui est vendangé en ce moment qui font ce produit à la réputation internationale la Cité c'est également un espace culturel un espace animé un lieu de vie vous y trouvez des concerts des ateliers pour les enfants pour les parents des expos des expos en ce moment à côté du parcours permanent donc des expositions temporaires en ce moment Champagne et Guerre une exposition consacrée à la Marne au coeur des deux guerres mondiales qui ont frappé Haïs, Épernay, Reims, Châlons là on est vraiment ancré dans le territoire c'est c'est ce qui nous importe c'est à la fois de valoriser le métier des artisans vignerons et de valoriser ce terroir unique unique au monde qu'est la Champagne. Il y a aussi un très beau lieu qui est la Villa Colée ? Oui à Villa Colée alors un une villa art déco qui justement accueille les after work et des animations ludiques autour de l'oenologie des cinq sens et évidemment la découverte de Champagne Colée qui est la marque phare de la maison. On fait comment pour venir ? Alors c'est très simple soit donc la Cité est ouverte quasiment tous les jours toute l'année vous pouvez aller sur le site internet citéduchampagne.com vous pouvez réserver votre billet en ligne ou bien vous nous appelez vous trouvez toutes les coordonnées sur le site internet voilà et c'est très facile de réserver vous vous rendez à la boutique qui se trouve ici au 32 rue Jansson 32 bis rue Jansson et la boutique est ouverte tous les jours elle vous accueille vous pouvez y retrouver toute la gamme de Champagne Colée et puis aussi plein d'objets autour du Champagne voilà évidemment achetez vos billets pour la pour la visite ok et puis donc jusqu'aux 18 heures on peut en savoir plus en savoir plus ici voilà en téléchargeant l'appli Cité du Champagne sur le stand de la ville de Reims et du Grand Reims ok bien écoutez merci merci et puis si vous venez à la foire surtout ne ratez pas la découverte de ce lieu qui est vraiment le slogan je crois que c'est la Champagne autrement et c'est très justifié ne ratez pas la Cité du Champagne et on se retrouve tout à l'heure pour un nouveau direct